Le Président. Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Aujourd'hui, nous entendrons deux témoins. Premièrement, TCW 742. Et ensuite, le témoin TCW 673. J'ai pris le greffe de faire rapport sur la présence des parties et autres personnes. Monsieur le Président, toutes les parties sont présentes. L'accusé Nunchia se trouve dans la cellule temporaire, conformément à la décision rendue par la Chambre, compte tenu de son état de santé. Comme vous l'avez indiqué, Monsieur le Président, aujourd'hui, nous entendrons les témoins TCW 742. Et l'après-midi, TCW 673, qui viendra déposer sur la personnalité de l'accusé Kieu Samporn. TCW 742 a confirmé qu'à sa connaissance, il avait un lien de parenté avec Kieu Samporn, mais aucun lien de parenté avec les autres parties. En l'application de la règle 24.2, le témoin TCW 742 ne doit pas prêter serment avant sa déposition au sujet de l'accusé Kieu Samporn. Cela étant dit, ce témoin a prêté serment ce matin pour sa déposition en rapport avec Nunchia. Ce témoin est présent, il se tient à la disposition de la Chambre. Il y a également un témoin de réserve pour ce matin. TCW 648. Merci, Monsieur le Président. Le Président, merci. Court officer, could you invite the witness TCW 742 into the court room ? C'est rentré dans le prétoire le témoin TCW 742. Le Président. Le Président. Le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Tonson. Le Président. Merci, Monsieur Tonson. Quel âge avez-vous? Les interprètes n'ont pas entendu la réponse. Monsieur Tonson, avant de répondre, veuillez marquer une pause et attendre que le voyant rouge de votre micro s'allume. Quand le voyant est allumé, cela veut dire que votre micro est activé. Et que vous pouvez répondre. Votre voix sera ainsi enregistrée et vos propos interprétés simultanément vers l'anglais et vers le français. Où résidez-vous actuellement? Réponse. Je vivais à Pailin. Merci. Et Monsieur Tonson, quelle est votre profession actuelle? Réponse. Je suis agriculteur. Question. Comment s'appellent vos parents? Réponse. Mon père s'appelle Tonson et ma mère Kong Sein. Question. Comment s'appellent vos épouses et combien d'enfants avez-vous? Réponse. La femme s'appelle Keo Rotana et nous avons trois enfants. Le Président, merci Monsieur Tonson. Après les indications du greffe, vous avez un lien de parenté avec l'accusé Keo Sampan. Mais vous n'avez aucun lien de parenté avec les autres parties. Et la question de vous est, quel est votre lien de parenté avec Keo Sampan? Réponse. Je suis son beau-fils. Merci. Au Président, merci. D'après le greffe, vous n'avez aucun lien de parenté, que ce soit par le sang ou par alliance, avec l'unchéat ou avec une quelconque des parties civiles. Le greffe a également indiqué que vous aviez prêté serment avant d'entrer dans le prétoire. Pour ce qui est de votre déposition relative à l'accusé Nuonchea, est-ce exact ? Réponse, oui. Le Président, Monsieur Tonson, en tant que témoin, vous avez le droit de ne pas répondre à toute question ou demande de commentaires. Vous avez le droit de vous exposer à des poursuites. Il s'agit de votre droit de ne pas vous incriminer. En concertation avec l'unité d'appui aux témoins et experts, nous avons mis à votre disposition un avocat que vous pourrez consulter au cas où vous pensez qu'il existe un risque d'auto-incrimination. Par ailleurs, en tant que témoin, vous devez répondre à toutes les questions que vous poseront les juges ou les parties. Vous devrez dire la vérité sur ce que vous avez vu, vécu, observé directement par rapport aux événements qui seront évoqués dans les questions posées. Monsieur Tonson, avez-vous été entendu par les enquêteurs du Bureau des Conjuges d'instruction ? Réponse, non. Le Président, merci. La défense de Kieu Sampan aura la parole en premier pour son interrogatoire. Les deux équipes de défense disposent ensemble d'une heure quinze minutes. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président, bonjour, Mesdames et Messieurs les juges, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour, Monsieur Tonson, je m'appelle Kieu Sampan, je suis l'un des avocats de Kieu Sampan et j'ai des questions à vous poser. Can you enlighten us on your educational background ? Pouvez-vous nous expliquer le parcours scolaire que vous avez suivi ? Réponse, j'ai étudié pendant un an et demi. Question, qu'avez-vous étudié ? Réponse, la littérature Khmer. Question, à quel endroit ? Réponse, c'était à l'époque du Kambucha démocratique. Question, où est-ce que vous étudiez ? À quel endroit ? Réponse, c'était à l'école primaire près de la pagode de Svaï-Popeï. Merci. Question, à ce jour, quelle profession avez-vous exercée ? Réponse, excusez-moi, à quelle période faites-vous référence ? Réponse, quel a été votre premier emploi ? En quelle année avez-vous commencé à travailler ? Était-ce avant l'année 1975, durant cette année-là ou plus tard ? Réponse, réponse. En 1977, j'ai étudié à une école primaire près de la pagode de Svaï-Popeï, qui suis resté un an et demi. Ensuite, je suis allé ailleurs. Et là, j'ai fait partie d'un groupe sous la supervision pendant 1978. 18, c'était à Pong, ce reprend-l'interprète. Question, à Pong, avez-vous étudié ou travaillé ? Réponse, j'ai étudié, j'ai appris à taper à la machine. Question, pourriez-vous préciser, en quelle année avez-vous appris à taper à la machine ? Réponse, c'était à l'endroit où vous avez appris à taper à la machine. Question, combien de temps avez-vous passé à l'endroit où vous avez appris à taper à la machine ? Réponse, trois ou quatre mois. Question, saviez-vous comment s'appelait cet endroit ? Réponse, c'était appelé K3. Question, avant 1975, où étiez-vous ? Réponse, avant 1975, j'étais avec mes parents dans le district de Bati. Question, dans quelles circonstances êtes-vous allé séjourner à K3 à Phnom Penh ? Réponse, au départ, j'ai intégré une unité d'enfants qui faisaient parler des forces militaires à K3 à Phnom Penh, à l'époque, j'étais avec mon frère aîné. Question, veuillez continuer. Le témoin, par la suite, certains enfants du groupe ont été choisis pour aller à Phnom Penh. Question, en quelle année des enfants ont-ils été sélectionnés pour aller à Phnom Penh ? Réponse, en 1976. Question, quel mois était-ce ? Vous en souvenez-vous ? Réponse, ça devait être en juillet ou en août 1976. Question, quel âge aviez-vous à cette époque ? Réponse, 11 ans. 11 ans. Question, vous avez quitté Phnom Penh pour aller à Phnom Penh, à votre arrivée, où avez-vous logé ? Réponse, Réponse, Dans un bâtiment qui, aujourd'hui, est le siège de l'Assemblée nationale. Réponse, à l'époque, question, à l'époque, comment s'appelait cet endroit ? Réponse, À l'époque, on appelait cela l'Assemblée. À l'époque, on appelait cela l'Assemblée. Question, une fois arrivé à l'Assemblée, quel travail vous a-t-on fait faire ? Réponse, Réponse, À l'époque, je devais nettoyer les locaux autour de l'Assemblée. Je devais aussi couper l'herbe et m'occuper du jardin. Question, Combien de temps êtes-vous resté à l'Assemblée ? Réponse, Réponse, Deux ou trois mois. Question, Est-ce que des autres membres de votre groupe étaient avec vous à l'époque ? Réponse, Oui, j'avais des amis. Au total, nous étions vingt, mais nous avons été séparés. Question, Après avoir quitté l'Assemblée, où êtes-vous allé ? Réponse, Je suis allé à un endroit que l'on appelait K8. C'était le bureau de l'agriculture. Question, Où se trouvait K8 ? Réponse, Près de l'actuelle ambassade de Russie. C'était au sud de l'actuelle ambassade, à proximité de la rivière. Question, Qui était votre supérieur, là-bas ? Réponse, Tang. Je l'appelais Bu-Tang, ou Uncle Tang. C'était le chef du bureau. Question, Êtes-vous resté longtemps au bureau K8 ? Réponse, Je suis resté un certain temps, mais je ne sais plus combien de mois. Question, Qu'avez-vous fait d'autre, à part le travail de plantation ? Réponse, Non. Réponse, Rien. Question, A quel moment avez-vous quitté K8 ? Réponse, Je suis allé étudier à l'école primaire, près de la pagode de Svaipopeye. Question, Est-ce l'école dont vous nous avez parlé, à laquelle vous avez étudié la littérature Khmers ? Réponse, Oui. En plus de la littérature Khmers, avez-vous étudié autre chose dans cette école située près de la pagode de Svaipopeye ? Réponse, En plus de la littérature, je n'ai rien étudié. Question, Combien y avait-il d'élèves dans votre groupe ? Réponse, Une trentaine environ. Question, Qui enseignait ? Réponse, Pong, Enseigné. Question, Y avait-il d'autres enseignants ? Réponse, Il y avait le frère John. Question, Y en avait-il d'autres ? Réponse, Non. Question, Combien de temps avez-vous étudié dans cette école près de la pagode de Svaipopeye ? Réponse, Un an et demi. Question, A quel moment avez-vous cessé d'étudier dans cette école ? Réponse, En juin ou juillet 1978. Question, Où êtes-vous allé alors ? Réponse, Je suis allé à K3. Question, Que faisiez-vous à K3 ? Réponse, J'étais jeune et j'étudiais la dactylographie ? J'étais jeune et j'étudiais la dactylographie. Question, Qu'en est-il des autres ? Réponse, Ils étaient plus âgés que moi et leurs tâches étaient donc différentes. Question, A quel endroit avez-vous appris la dactylographie et combien étiez-vous ? Réponse, Nous étions plus de dix. Question, Vous avez appris la dactylographie ? Avez-vous tapé des documents ? Si oui, quel type de document ? Réponse, Nous apprenions à taper à la machine, Nous essayons de recopier le contenu de certaines revues. Question, Est-ce qu'on vous a demandé de dactylographier une lettre ou un message par exemple ? Réponse, Non. Question, A quel endroit résidiez-vous à K3 ? Réponse, Nous logions dans une maison qui était située au sud de K3. At that time it was known as the consulate office for Singapore, if I recall correctly, that's the house where I stayed. Question, Who was your direct supervisor ? Question, Et qui était votre supérieur immédiat ? Réponse, Oncle Pang ? Réponse, Oncle Pang ? Réponse, Oncle Pang ? Question, Question, Was he the same person, I mean, Is he the same person, Pang, Who also taught you at Zwei Popay ? Est-ce le même Pang qu'il vous avait enseigné à Zwei Popay ? Réponse, Yes. Réponse, Oui. Question, Question, If you still recall, can you tell the chamber the living condition ? Pouvez-vous expliquer à la chambre quelles étaient les conditions de vie ? At that time, where you studied, where you worked ? Là où vous étudiez, où vous travaillez ? Réponse, Nous menions une vie normale, nous mangerons normalement. Nous dormions dans la même pièce où nous étudions. La même pièce où nous étudions. C'était une pièce munie d'une machine à taper, enfin d'actylographier et nous pratiquions. Comment avez-vous été à K3 ? Question, Combien de temps êtes-vous resté à 4h ? Réponse, I had been there for about a few months before the Vietnamese came, et puis nous sommes partis. Question, Question, Did you ever meet someone in the leadership of the Democratic Campuchia regime ? Réponse, No. Réponse, Non. Question, Did you ever see Mr. Kilsung Han at K3 ? Réponse, Réponse, No I didn't. Non. Question, Thank you. Maitre Kansaman, When did you get to know Mr. Kilsung Pan ? Réponse, When did you get to know Mr. Kilsung Pan ? Réponse, I met him during the struggle period. Question, can you be more specific as to when exactly you saw him? Response, it was in 1982. Question, what did you do or what was your job when you saw him? Response, at that time I was a telegram decoder. Question, can you tell the chamber how you associate with Mr. Killson Pond in the capacity as you worked as a decoder of the telegram? Response, I was also delivering the telegrams and receiving some credentials at Malai. Question, how often did you have to engage, to be engaged in your tasks? Response, normally when other ambassadors, diplomats who would come to offer their credentials to the king, the former king, then I would go there. Question, how long had you been staying or working close to Mr. Killson Pond? Question, and how long have you worked with Mr. Killson Pond? Response, I had been under the supervision of Pong, but during some missions I had to travel with him. Question, can you please give us the exact time period, in particular when you said you had to go with him during some missions? What year was it? Response, that was from 1982 to 1983? Entre 1982 et 1983? Question, did you also work with Mr. Killson Pond on other occasions, other periods of time, for example? Avez-vous travaillé avec Killson Pond à une autre époque? Response, I left him and I had to have a mission to France. Question, when was it? Et je suis allé trouver en France. Question, et en quelle année était-ce, quand avez-vous quitté Mr. Killson Pond pour vous rendre en France? Response, it was in late 1983. C'était à la fin de la nuit 1983. Question, until when did you see him again? Et quand l'avez-vous revu? Response, I saw him again in 1989. Question, in 1989, when you saw Mr. Killson Pond again, what did you do? Qu'avez-vous fait? Response, I was still in charge of telegram, delivering messages. J'étais messager. Question, to whom did you deliver the messages? Et à qui est-ce que vous... Response, to Mr. Killson Pond? À qui livriez-vous le courrier? Réponse, Mr. Killson Pond. Question, until which date you had to continue delivering such messages? Et jusqu'à quand êtes-vous resté messager? Response, I had to deliver the messages until 1990, when I then was assigned to work at the embassy in Peking. date à laquelle on m'a affecté à l'ambassade à Peking. Question, is it correct to say that you left Cambodia for Peking at that time? Question, is it correct to say that you left Cambodia for Peking at that time? How long did you remain in Peking? Combien de temps êtes-vous demeuré à Peking? Response, I was there until 1991. Juste qu'en 1991. Question, did you return to Cambodia after that? Et de vous rentrer au Cambodge après? Response, yes I did. Réponse, oui. Question, upon returning home to your country, what did you do? Response, I still work at the same unit. Je suis retourné à ma unité. Question, at the beginning you said before the chamber to the president that you were of Kieu Sampan's son-in-law, can you tell the chamber when you got married? Pouvez-vous dire à la chambre quand vous vous êtes mariés? Response, I got married on the 9th of November 1994. 1984. Question, what was your occupation at that time when you got married? Quelle était votre emploi à l'époque? Response, I was an ordinary combatant. J'étais un combattant ordinaire. Question. Please tell us about your relation with Mr. Kieu Sampan when you were delivering the messages. As a person who worked close with Mr. Kieu Sampan, please describe his personal character in general. Response, Mr. Kieu Sampan is a gentle person. He is very honest. And he is very gentle with the public. Question, do you know what Mr. Kieu Sampan did after 1979? Savez-vous ce que fait Kieu Sampan après 1979? Response. Réponse. He was the Minister of Foreign Affairs for the... Il était ministre des Affaires étrangères. Question, did you know Mr. Kieu Sampan's relationship with other leaders of the Democratic Campuchia after 1979? Response. So far as I know, he engaged in communication with people outside of the country, including Prince Notre-Dame Sihanouk and Samdak Sun San. And he worked mainly overseas. Question. Did you happen to know whether Mr. Kieu Sampan was ever holding a military position? Response. No. Never. Question. Do you know or are you aware whether Mr. Kieu Sampan ever engaged in any military decision after 1979? Après 1979? Réponse. Réponse. Non, I'm afraid not. Réponse. Non, je ne sais pas. Question. Question. Regarding Mr. Kieu Sampan's character. J'aimerais en revenir à la personnalité de Kieu Sampan. What would be the special good points regarding his personality that interest you? Lesquelles de ces qualités vous ont impressionné? Response. Mr. Kieu Sampan is a very honest and gentle person. Il est quelqu'un de très honnête. Trémable. Il avait des contacts avec des gens à l'étranger, y compris des émigrés Khmer. Les gens l'aiment beaucoup. Question. Regarding your observation concerning Mr. Kieu Sampan's conduct and how he treats other people, can you tell something about this? Pouvez-vous nous parler de ce que vous avez vu? Response. Kieu Sampan, to me, is not a cruel person. Réponse. He a very gentle man. Kieu Sampan n'est pas un homme cruel. C'est un homme très doux. Question. Question. Regarding his lifestyle, the way he lives his life. Qu'en est-il de son style de vie? Can you describe this to the chamber? Pouvez-vous nous le décrire? Response. Réponse. Kieu Sampan is a very simple person. Un homme très modeste. When it comes to his lifestyle. Dans son style. He eats whatever he has. Il mange ce qu'il y a à manger. And he educates his children to be modest. Il a aussi éduqué ses enfants pour qu'eux aussi. Question. You said Kieu Sampan educates his children. Question. Please be more specific on what points, on which topic he educates his children. Response. Réponse. He educates his children to be good people, to be law-abiding citizens, and to do good things, to grow crops, and do farming. Question. I may also wish to ask you some questions regarding the time period when you were with Mr. Kieu Sampan until the date when he was arrested and detained at the ECC detention facility. Question. So, how long had you remained close to him? During this period of time. Pouvez-vous nous décrire pendant combien de temps vous avez maintenu votre relation avec les enfants? Réponse. Réponse. I had been close to him since the integration period. Question. What year was it? It was in 1988 or 1989. Question. Did you live with Mr. Kieu Sampan under one roof or you were at a different home? Réponse. Réponse. We lived together under the same roof. Réponse. I lived in the unit. I lived in the unit. I lived in the unit. Question. Did you continue to associate with Mr. Kieu Sampan or did you continue to work with him? Response. No, I didn't. Réponse. Non. Question. Question. I would like to go back a little bit to Mr. Kieu Sampan's character. J'aimerais que l'on parle à nouveau de la personnalité de Kieu Sampan. What would be your impression regarding his personality? What would be the good points that you have taken note and that you treat him as a good father-in-law, or a good role model? Réponse. Réponse. Mr. Kieu Sampan has not distinguished the roles of his own sons, daughters, and in-laws. He has treated us equally. Question. What about your treatment towards Mr. Kieu Sampan has you or how do you show your respect for him? Réponse. I respect him as my father-in-law. I respect him as my father-in-law. Question. Question. Do you still recollect any achievements by Mr. Kieu Sampan that are worth mentioning by you or that are commendable by you? ou dont vous aimeriez nous parler? Réponse. Réponse. He is very gentle. He has no discrimination against anyone. Question. What about his conduct, personal conduct and treatment towards other people in his neighborhood, and how these neighbors treat him? Response. Mr. Kielsenpahn has built a good rapport with a lot of people in his neighborhood. No one dislikes him. No one hates him. Question. Now, you may be familiar with the situation when Mr. Kielsenpahn used to work in the Democratic Campuchia. In your capacity as his son-in-law, did you ever engage in the conversation when Mr. Kielsenpahn discussed about his past during Democratic Campuchia? Response. No. We never had any discussion on this. Question. Are you familiar with Mr. Kielsenpahn's political standpoint? Connaissez-vous les opinions politiques de Kielsenpahn? So what is Mr. Kielsenpahn's political belief? Response. Question. Mr. Kielsenpahn, do you understand my question, please? Mr. Kielsenpahn, counsel, could you repeat it more precisely? Question. I was asking you this question. Since you used to live under the same roof with Mr. Kielsenpahn, are you familiar with his political standpoint? Point. So what is he, what is his political belief? And had he ever engaged in discussing any of the political affairs with you or with other people whom you know? If so, please tell the chamber. Response. I can see that Mr. Kielsenpahn has done his best to follow what ever former Prince Norodam Sihanouk wanted him to do. And he maintains his neutral position as the position of the former Prince. To come the Prince. Question. Regarding his, regarding your daily life and your interaction with Mr. Kielsenpahn, what kind of advice have you ever received from him? What kind of advice have you ever received from him? Response. Response. He has advised us on how to work hard to earn our living and to do farming. And he has educated us and encouraged us to possess a piece of land so that we can cultivate rice for our living. Question. Thank you, Mr. Kielsenpahn. Thank you, Mr. Kielsenpahn. Thank you, Mr. Kielsenpahn. Mr. Kielsenpahn. Thank you, Mr. Kielsenpahn. Mr. Kielsenpahn, Mr. Kielsenpahn, thank you, counsel. Next, we would like to hand over to the co-prosecutors to put some questions to this witness. La parole est au bureau des Coupes Procures. Monsieur le Président, Your Honours, may it please you. Good morning. Good morning to my fellow councillor. And good morning to you, Mr. Tun Sohn. My first question is this. When did you first learn to decode telegrams? La première fois. Response. I learned to decode these telegrams during the period of the tripartie. Did you learn to decode telegrams when you were at K-3? Question. L'avez-vous appris à K-3? Response. At K-3, I learned to type using the typewriter. Did you learn to decode telegrams for K-3? à décoder les telegrams à K-3? Response. No, I didn't. Non. Do you know why your defence team would have submitted a document to the court, E9 slash 11.2, stating in relation to you, and I quote, Thun Suen was a young Khmer Rouge who was sent to Phnom Penh with other children in 1976, brackets, to the former National Assembly, then to K-1, and finally to learn decoding at K-3? Ordre. No. Réponse. Non. I want to take you back, please, to the time in early 1977 when you were studying at a primary school near Svai-Popai pagoda. Is the school where you were studying on Sotiros Boulevard otherwise known as Sotiros School? Oui. Et cette école était-elle connue sous le nom de École Sotiros? Yes, it was the Sotiros School. Oui, c'était l'École Sotiros. Your teacher, for the time that you were at Sotiros School, you've mentioned as Pang. Was his full name Nong Sopang? Vous avez dit qu'il s'appelait Pang. Est-ce que son nom complet était Nong Sopang? Nong Sopang? At that time, I did not the full name. I only knew him as Uncle Pang. Je ne connaissais pas son nom complet, je le connaissais seulement sous le nom de l'Ange de Pang. Question, début inoculable. Dans la classe, il y avait des enfants venus de différentes régions et provinces du Cambodge. L'interprète n'a pas entendu le début de la question. Celle-ci est donc impossible à interpréter dans son intégralité. Réponse. Ils venaient de différentes provinces, mais je ne sais pas desquelles. Monsieur le Président, je voudrais lire des extraits de dépositions auquel j'ai fait dans ce dossier. À nouveau, j'ai imprimé ça il y a quelques instants dans le notoire même. Je n'ai cela qu'en anglais, mais j'aimerais citer un extrait de la déposition de Nong Sopran au 29 août 2012. Le Président, vous y êtes autorisé. So that my learning friends can follow this, c'est la déposition faite le 29 août 2012. Et le réel de la déposition est 14.23.49. 14.23.49. So, Mr. Toun Soun, I'm now reading to you what Norm Sopan had to say about Sotero School. And then I'll ask you some additional questions. j'ai des questions à vous poser là-dessus. J'étais instituteur. J'assurais la formation de ceux qui venaient de différentes provinces. I had to train them on how to understand writing, reading, and typing. And I was also tasked with teaching them to understand some Latin letters in English. and gradually I also taught them to decode secret telegrams. Question. When you were teaching children, how old were these children? And what was the motive behind training these children on decoding the telegrams? Answer. The main motive for teaching them was to ensure that these children acquired some skills to serve the party to the future. In particular, they needed to be trained on decoding telegrams and typing. All of these were important as part of their skills so that they could perform this work to serve the party. These children were mainly 12 years old. Now, I'm going to ask you again, did you learn anything at all whilst at the Soté-Ros school to do with the decoding of telegrams? No, I did not. Non. Because at that time, we were still studying literature and we did not know the alphabet yet. did there come a time when you were at Soté-Ros school that you became aware that any of the children's students were involved in the decoding of telegrams? apprenaient to decoder telegrams? telegrams? No, I did not study any decoding program as we were listening to the j'ai appris à décoder car j'apprenais encore l'alphabet et la littérature. Je vais passer à l'époque où vous étiez à K3. Sur cette période, vous avez dit que vous avez appris à taper à la machine. Vous avez dit cela dans le prétoire. L'avocat vous a demandé si vous aviez tapé des documents et vous avez répondu comme celui-ci. J'ai essayé de recopier les mots de certaines revues, puis l'avocat vous a demandé si vous avez dû taper un message ou une lettre et vous avez répondu par la négative. À K3, à un moment ou à un autre, avez-vous reçu des instructions concernant le décodage des télégrammes ou bien y avez-vous participé ? Est-ce que vous avez répondu à l'école Sotéaros de début 1977 à juillet 1978 ? Est-ce exact ? Oui. Réponse. Oui. Question. Après environ une année et demie passée à l'école Sotéaros, quelle était votre connaissance de l'alphabet ? Réponse. Je savais lire et écrire. Question. À K3, combien d'autres élèves y avait-il avec vous ? Si l'on inclut les plus âgés qui travaillaient, ainsi que les plus jeunes, nous étions plus de 10 ? Question. Vous avez-vous jamais vu un tableau contenant des cases ou encore une page contenant des cases ? Servant à l'année 1992 ? Vous avez parlé du fait d'avoir reçu des télégrammes ? Est-ce à ce moment-là que vous avez dit être devenu pour la première fois un décolleur de télégrammes ? Réponse. Les télégrammes étaient envoyés par les ambassades de l'étranger à Kios-en-Porn. Il s'agissait de savoir quelle ambassade sollicité que les décolles approuvent leur accréditation ? Question. Est-ce que vous décodiez des télégrammes en 1982 ? Réponse. Oui. Question. Quelle expérience avez-vous du décodage des télégrammes avant 1982 ? Réponse. J'ai commencé à étudier dans l'unité de Pong dans le domaine du décodage. Question inaudible. Réponse. Vers 81 ou 82. Je passe aux questions suivantes qui portent sur l'année 1981. Vous avez répondu comme suit. J'étais toujours responsable de l'acheminement du courrier. Ensuite, on vous a demandé de préciser. Vous avez dit que ces messages étaient destinés à Kios-en-Porn. des messages envoyés par télécopie, étaient-ce des émissions radio ou autres ? Réponse. Ces messages étaient des télégrammes. Réponse. Ces messages étaient des télégrammes. En 1981. Est-ce que l'unité des télégrammes avait un nom de code ? Réponse. il s'agissait essentiellement de messages échangés entre lui et les messages du Cambodge, les ambassades du Cambodge à l'étranger. Où était que Sampong quand vous lui remettiez des messages en 1989 ? Dans quel pays et dans quelle région était-il ? Réponse. À l'époque, une réunion informelle a eu lieu pour trouver des solutions face aux problèmes que connaissait le Cambodge. Cette réunion a eu lieu à Paris. Ça, c'était en 1989, en juillet ou en juillet. Début inaudible. Quand vous remettiez les télégrammes à M. Kyo Sampong, dites-vous que vous ne l'avez fait que dans un autre pays ? Ou bien, est-ce que vous lui avez remis les télégrammes alors qu'il se trouvait au Cambodge ou près de la frontière thaïlandaise ? C'était quand il était à la frontière également. Merci. Quand vous avez remis des messages à Kyo Sampong près de la frontière thaïlandaise, dans quelle province se trouvait Kyo Sampong ? Réponse. Dans les cardamomes. Puis-je procéder comme vendredi dernier en présentant au témoin la version Khmère de la déclaration du témoin TCW 639 ? Président, je vous en prie, vissiez d'audience, veuillez remettre ce document au témoin. Monsieur Tonson, je vous prie de jeter un oeil aux deux premières pages de ce document. Vous verrez apparaître le nom de ce témoin juste avant les mots suivants, 55 ans. Pour vous, c'est à la page suivante, 00, 02, 842, 89, et c'est la deuxième page du document. Juste avant les mots, âgés de 55 ans, se trouve un nom. Premièrement, reconnaissez-vous le nom de cette personne ? Je ne vous demande pas de lire le statement. Peut-être qu'avec l'aide de votre avocat, vous pourriez m'indiquer si vous reconnaissez le nom de cette personne. Monsieur le Président, le Président, si moi vous attendre, la parole est à la défense de Keux Saint-Pain. Merci, Monsieur le Président. L'accusation pourrait-elle donner la cote du document, ce document, en effet, ne pas sur l'interface, qu'il s'agit de donner l'ERN exact de la page en question. Le document est E3, 71, et la page en clair, 002, 842, 89. Monsieur le Président, reconnaissez-vous la personne qui a fait cette déclaration ? Le Président, Monsieur le Président, vous pouvez répondre par lui ou par non, après avoir lu le nom de la personne figurant dans le document. Vous n'avez pas à prononcer le nom de la personne en question. Votre avocat pourra vous aider à retrouver ce nom dans le document. Ensuite, le témoin devra dire s'il connaît ou non cette personne. L'accusation, ça se trouve à la deuxième page, à la première phrase. Non, je ne sais pas. Au revoir. Sous-titrage MFP. Il s'agit de la page 002-886-22. Excusez-moi, ça c'est l'anglais. Je donne le Khmer 002-8-4291. And I quote, after that time, around 1980 or 1981, I met Pong again at K-18 in Trak province, Thailand. That time, Pol Pot and Kyo Sampong were also staying at K-18. Pong was the chairman of the telegram unit at K-18, which was the working office of Pol Pot and Kyo Sampong. I worked at K-18 in the telegram unit with Pong until 1992-1993. My first question is, were you ever aware that the telegram unit at K-18 was the working office of Pol Pot and Kyo Sampong? And thank you for being on a great day. Thank you. We have a great day. And thank you. Thank you. Le Président, monsieur le témoin, veuillez répondre à la question posée. Et si vous avez compris, vous pouvez demander que la question soit répétée. Si vous avez compris, veuillez répondre. Le témoin, oui. Je veux juste clarifier que vous savez que le bureau des télégrammes de K18 était le bureau où travaillait Pol Pot et Kusampan. Est-ce que c'est correct? Non, ils se trouvaient dans des bureaux différents. Est-ce que vous savez si Pol Pot et Kusampan avaient un bureau commun près de Korkong? Ils étaient à des endroits distincts. Did you ever meet or talk to any of the bodyguards of Kusampan about where Kusampan went for meetings? Vous leur avez parlé des endroits où Kusampan allait assister à des réunions? Non, je ne savais pas. La réponse est non. If you turn to Khmer page 00284296 English ERN 002882626 Je prie l'avocat du Thémoin de l'aider à retrouver la page 00284296 en Khmer. L'accusation, je vais citer. Le témoin parle du K18 et dit ce qui suit. Pol Pot et Kusampan, qui étaient mes superières directs, étaient ceux qui donnaient les ordres directs à K18. Did either of those two men ever give you any direct orders? Est-ce que l'un des deux vous a jamais donné des instructions directes? Je recevais des instructions et des ordres uniquement de la part de Pong car je faisais partie de son groupe. So, was the telegram office that you worked in with Pong in 1989, called K18? Ça plaît-il K18? No, Pong was not at K18. He was at another location. So, can you help us on who was at K18? Question, début inaudible, question impossible à traduire. Question, début inaudible, question impossible à traduire. Oui, merci, Monsieur le Président. Ça, c'est plusieurs fois que ça arrive. Oui, merci, Monsieur le Président. Ça, c'est plusieurs fois que ça arrive. Je le dis parce que personne ne le dit. Donc, je pensais qu'il y avait une possibilité de communication entre les cabines des interprètes. Mais il y a plusieurs questions de M. Pong qui n'ont pas été traduit en français. Mais il y a plusieurs questions de M. Pong qui n'ont pas été traduit en français. De sorte qu'en réalité, la réponse donnée par ce monsieur est assez incomprensible pour nous, et notamment la dernière question que vous nous posez. Voilà. de questions asked, particularly the last question that was put to the witness. Je vais essayer de répéter les dernières questions, vous pouvez l'aborder pour que mon éminent en frère puisse comprendre de quoi il s'agit. Jusqu'ici, vous avez dit qu'en 1989, que Sampong était à un bureau différent de celui de Pol Pot. Est-ce exact ? Yes. Réponse. Oui. Where was Pol Pot's location ? Question. And where was Kyo Sampong's location ? A quel endroit Pol Pot était-il ? Et à quel endroit Kyo Sampong était-il ? Réponse. Il était avec ses collègues, ceux du ministère des Affaires étrangères. Question. Je vais répéter. En 1989. En 1989. À quel endroit se trouvait le bureau de Kyo Sampong's office ? Et à quel endroit se trouvait celui de Pol Pot's ? Réponse. Ils étaient à des endroits distincts, mais je ne peux pas vous donner les endroits exacts que Sampong était dans un village dont j'ignore le nom. Il y avait d'anciens collègues, des intellectuels qui étaient avec lui. Question. Est-ce que K-18 était l'endroit où se trouvait Pol Pot ? Que Sampong ou bien était-ce un endroit où il n'y était pas ? Réponse. Interpetence. Réponse. Il était à un endroit différent. Il était avec des intellectuels qui étaient d'anciens collègues à lui. Moi-même, j'étais à un autre endroit. C'est seulement quand j'avais pour mission de l'assisté que j'allais à l'endroit où il était. Question. Début de l'audible. Si vous receviez un télégramme ou un message là où vous étiez, vous vous quittiez cet endroit pour aller à l'endroit où était que Sampong pour lui remettre le télégramme ? Oui. Réponse. Effectivement. Question. Qu'est-ce que Sampong a-t-il jamais écrit quelque chose sur un télégramme avant de vous le remettre pour que vous le remettiez à d'autres ? Réponse. 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 Il a noté sur les télégrammes des choses qui portaient sur la communication. avec les ambassades à l'étranger. Et concernant également les instructions reçues d'autres ambassades. Merci. Nous allons observer une pause. L'audience reprendra à 11h moins 10. Monsieur l'audience, veuillez apporter votre assistance au témoin et à son avocat pendant la pause. Suspension l'audience. Sampong-quête. Sampong-quête. Merci.